Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de Chéri Chéri ? Attendez, hop là. Ok, bon, une envie de se battre, une envie de se donner les moyens. Il ou elle ne veut plus rester de côté comme ça et ne veut prendre pas à la bagarre de la vie, veut réagir, veut agir, veut avancer. En tout cas, c'est vraiment une énergie de puissance, de force. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il ou elle est convaincu par ce qu'il ou elle veut. Pour certains, certaines, il pourrait y avoir de la colère. Attention. Allez, on continue. Pour les énergies sentimentales de Chéri Chéri. Ah, ok, bon. Alors, on a la carte de l'étoile. Chéri Chéri a beaucoup d'espoir, d'accord ? Mais cet espoir est mélangé avec la carte de la Lune à beaucoup de peur. Il va falloir, là encore, écouter ses intuitions pour ne pas développer des énergies à destination de choses qui ne sont pas utiles et pour pouvoir avancer au mieux. Ça, ça va être important, les amis. Donc du coup, on voit ici que Chéri Chéri espère que ses actions vont le mener loin et en même temps, il ou elle n'a pas tout à fait confiance en lui et en elle pour pouvoir avancer sereinement. Donc, ah, ça va se mélanger un petit peu aussi, comme pour vous. Ok, bon, on a le 7 d'épée. Alors là, ce n'est pas l'énergie de l'année, il faut quand même le dire. Chéri Chéri va peut-être être confronté à de la manipulation, à de la trahison, à un obstacle, une difficulté. C'est tout à fait probable. Pour d'autres, c'est Chéri Chéri qui va agir comme ça. Il va se dérober. Il va manipuler un peu son monde. Il va peut-être même un peu trahir les choses. Dans vos énergies, à vous, il y avait la carte de la jalousie. Ça ne vient peut-être pas de nulle part, cette histoire. Et du coup, on voit que là, qu'il le subisse ou qu'il le fasse subir à quelqu'un, eh bien, finalement, ça ne lui porte pas tellement bonheur, de manière générale. Ouais. Il ou elle est très déstabilisée par les émotions qu'il ou elle est en train de vivre. Ici, on voit bien que les manipulations, peut-être d'autrui ou ses propres manipulations, parce que si c'est ça, c'est parce qu'en fait, il flippe. Il ou elle flippe, là. C'est genre, ah ouais, non, mais peut-être il vaut mieux que je parte parce que la situation, elle est dangereuse pour moi. J'ai beau me battre, bon, c'est peut-être un petit peu dangereux. Bref, il y a un peu de la flippade ici. Et du coup, ça le déstabilise pas mal. Il ou elle sait très bien qu'il va falloir prendre des décisions, se positionner, mais ça, c'est encore un peu compliqué à partir du moment où on manque de confiance et qu'on n'écoute pas ses intuitions. Hum, ouais. Ben, je pense que s'il fait subir une injustice, la manipulation, la trahison, etc. à quelqu'un, il pourrait avoir le retour de bâton. D'accord ? Donc ça, c'est assez important. C'est vrai que le glaive de la justice pourrait faire, hop, 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 tu te calmes et tu reviens là. C'est un peu ce truc-là, quoi. C'est-à-dire que la justice divine, finalement, lui réglera un petit peu son compte parce que, du coup, ses actions ne sont pas forcément positives. Pour d'autres, il ou elle va le subir et il va tout faire pour retrouver cet équilibre, cette déstabilisation qu'il ou elle est en train de vivre actuellement est un petit peu compliquée. Donc, du coup, il y a vraiment ce truc de, OK, j'ai besoin de retrouver mon équilibre. OK, ça me fait peur d'être trahi. Peut-être que je l'ai été et du coup, maintenant, je flippe. Mais n'empêche que j'ai conscience que je ne peux pas me laisser manipuler par ces doutes, ces peurs, ces interrogations et ce manque de prise de décision. Et je décide d'être plus dans ma vérité et plus dans l'équilibre. Bon, chérie, chérie, encore dans une situation de grande protection, ici. Il ne va pas ou elle ne va pas être encore dans le partage. Beaucoup de peur, d'inquiétude. Est-ce que vraiment, c'est une bonne chose pour moi ? Est-ce que vraiment, je peux accorder ma confiance avec les trahisons que j'ai vécues ? Ou alors, est-ce que je peux accorder ma confiance que moi-même, je suis capable de trahir ? Vous voyez ? Donc là, vous vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une journée plutôt de blocage pour chérie, chérie. Oui, il ou elle a envie de prendre part à la bataille, mais finalement, se retrouve bloqué par des énergies qui sont assez toxiques, en réalité. Finalement, qui se retournent un peu contre lui. Ça, c'est important de le dire. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie, chérie, mais également de vos signes astraux. Le signe du jour sera celui du bélier. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concerné de preuve de loin. En attendant, je vous remercie et je vous souhaite une très, très belle journée. Au revoir.